On va débuter dans huit jours la 20e édition du Festival Intervalle d'Automne. La 20e édition, ça veut dire qu'on a réussi à pérenniser l'événement. On a Zaz, on a Anne Romanov, on a Barbara Pravi, bien connue par l'Eurovision. L'an dernier, on a eu Julien Clerc, Thomas Dutronc. Enfin bon, on continue sur une ligne très haut de gamme. Ensuite, le principe du festival, c'est que les associations partenaires, il y en a 20 cette année, c'est eux qui choisissent les spectacles qu'ils proposent. Et on a, là aussi, sur les spectacles associatifs, on a tous les ventailles. Depuis des choses plutôt confidentielles jusqu'à des spectacles qui attirent beaucoup de monde. On a une sorte de slogan, même si le mot est peut-être mal choisi, qui dit intervalle au carport des musiques, des lieux et des publics. Et je crois que cette phrase résume bien l'ensemble, finalement, au carport des musiques. Parce qu'on a 27 propositions cette année, on est aussi bien dans la chanson française que dans l'opéra, la musique baroque, le blues rock, le jazz, etc. Je viens au festival intervalle d'automne avec le spectacle Jacquard, qui est un petit opéra folk-pop-rock qui a été écrit, que j'ai écrit. J'en ai écrit les chansons, paroles et musiques. Ensuite, ils sont associés à moi plusieurs personnes. Denis Rionnet qui en a fait les orchestrations. Laetitia Rionnet qui en a fait toutes les illustrations. Et puis ensuite, notre petite équipe s'est étoffée, puisque nous serons 13 musiciens, chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, sur scène, le 3 septembre, sur la scène de la salle L'Intervalle, à Vognoray. Au carport des lieux, ici on en a la démonstration, on est à la maison d'exposition de l'arrière. On a en général entre 50 et 100 spectateurs. On a la chapelle de Larny, qui est toute petite et qui est plus contrainte encore, avec 50 places. Et puis on a, d'autre côté du spectre, on a la salle de l'Intervalle à Vognoray, de 12 100 places, qui a été ouverte il y a deux ans, et qui nous permet d'accueillir des artistes de renom, puisque la taille de la salle détermine souvent le renom des artistes qu'on peut recevoir. L'arrière est un partenaire régulier d'Intervalle, où nous accueillons des spectacles quasiment tous les ans dans cette cour. Cette année, c'est un spectacle, dimanche 4 septembre, sur du jazz manouche. L'arrière, lorsque mes prédécesseurs ont acheté cet espace, ils ont voulu en faire, le nom au départ, ça devait être Centre de Recherche et d'Activité Culturelle. Donc on est vraiment dans cet esprit de faire le lien entre l'activité culturelle, le chant, la musique, et puis l'histoire, le patrimoine, ce qui est aussi la vocation de notre association. Et puis au carrefour des publics, parce que notre public est très large, puisqu'il commence à peu près à deux ou trois ans avec les scolaires, et c'est un domaine qui me tient énormément à cœur, le public scolaire. On en accueille plus de 3000 depuis plusieurs années, et c'est une réussite. On a mis des spectacles de qualité qui sont très bien reçus, et qui est par la communauté éducative. Et de l'autre côté, quand je dis, alors on dit Tintin, on dit 7 à 77 ans, nous si on dit 3, on va dire 3 à 103, parce qu'il n'y a pas de limite de l'autre côté. Et j'ai souvent des personnes, une dame de 82 ans qui m'a appelé l'autre jour sur le téléphone, et on a un public qui est vraiment très très large. On essaye de couvrir, et les propositions qu'on fait, essayent de couvrir aussi la totalité de ce public. En fait, tous les ans, sur tous les niveaux, de la maternelle au CM2, les enfants participent au spectacle Interval, et ce depuis quand même quelques temps, depuis la création. Interval nous envoie des documents à travailler en amont avec les élèves pour découvrir après le spectacle, et ensuite on peut exploiter tout ce qu'on a vu et appris pendant le spectacle. C'est dans les programmes, et c'est en particulier dans notre projet d'école, parce qu'on développe des compétences avec les enfants qui sont transversales. On peut travailler en français, on peut travailler en musique, en art visuel, etc. Et en histoire, bien sûr. Je crois qu'on a une belle programmation. On a autour du festival, j'ai cité les associations partenaires, je peux citer aussi les 50 bénévoles qui sont un petit peu la force vive. Et tous ces gens ont réussi à créer une dynamique qui fait que les gens attendent maintenant la sortie de la programmation. On espère que le public viendra nombreux, et on est persuadés que le public viendra nombreux.